11h. RTS Info, Didier Duployer. Les cantons de Suisse remondent en colère après les décisions du Conseil fédéral d'éventuelles nouvelles mesures contre le Covid-19. Fermeture pour tous à 19h, restaurants, magasins, sports, culture, loisirs. Ces mesures en consultation donc auprès des cantons avant que le Conseil fédéral ne prenne formellement sa décision. Ce vendredi, ce matin, c'est le gouvernement jurassien qui n'a pas caché son irritation. Un sentiment partagé par l'ensemble des gouvernements cantonaux romands qui préparent une réponse commune. Bien précisé, le ministre jurassien de la Santé et de l'Économie, Jacques Gerber, nous allons réagir fortement envers le Conseil fédéral, a-t-il ajouté. Et en Valais, le conseiller d'État Christophe Darbelet lui parle d'incohérence. A titre personnel, dans le Nouvelliste, il s'est dit surpris par une prise de position aussi radicale du gouvernement fédéral. Sur Facebook, il a également publié une réaction. Le Conseil fédéral a misé sur le fédéralisme, écrit-il. Les romans ont assumé. Pourquoi les mépriser ? Un coronavirus qui ne doit pas empêcher les conseillers nationaux malades ou en quarantaine de voter lors de la session. Suivant le national, le Conseil des États a approuvé ce matin une initiative parlementaire en faveur du vote à distance qui sera mis en œuvre dès la semaine prochaine. Et face à cette pandémie, plus de 6 pays sur 10 dans le monde ont pris des mesures considérées comme illégales, disproportionnées, sans limite de temps ou non nécessaires au regard des libertés démocratiques. Ça, c'est le constat de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, une organisation intergouvernementale qui a pour mission de promouvoir la démocratie dans le monde. Et si les conclusions étaient prévisibles pour les régimes autoritaires, précise cette ONG, le plus surprenant, c'est que tant de démocratie aient pris des mesures qui sont problématiques. En Europe, 5 pays sont cités, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie. Le nouveau directeur général du BAS, Ralph Amher, s'est rattrapé par son passé. Un tribunal de l'AE ordonne une enquête sur son rôle lorsqu'il était patron de la banque néerlandaise ING. Ce tribunal a déclaré qu'il était de fait responsable des infractions pénales commises par cet établissement. Un établissement qui avait déjà dû s'acquitter en 2018 d'une amende de plus de 800 millions de francs pour blanchiment d'argent. L'enquête est donc cette fois rouverte. Plus de 20 000 personnes arrêtées de septembre à novembre dernier lors d'un vaste coup de filet coordonné par Interpol dans le monde entier, destiné à lutter contre les escroqueries au téléphone et sur Internet. Plus de 20 000 criminels présumés, opérateurs, fraudeurs. Ces arnaques consistaient principalement à manipuler des personnes afin d'obtenir ainsi leurs mots de passe ou leurs coordonnées bancaires. La plupart des escroqueries concernaient des e-mails proposant des associations en affaires ou des arnaques romantiques et sexuelles. Le prix Yann Michelski, ce prix de littérature, couronne cette année le Mozambiquin Miyakuto pour sa trilogie Les Sables de l'Empereur. Miyakuto, considéré aujourd'hui comme l'un des écrivains africains les plus importants à travers ses personnages, il nous plonge dans le Mozambique de la fin du 19e siècle, alors ravagé par les guerres qui opposent les clans aux colons portugais. C'est un prix de 50 000 francs dont l'originalité réside notamment dans son aspect multiculturel. La météo avec un ciel gris cet après-midi mais généralement sec, accompagnée de 1 à 4 degrés en pleine. Demain, du stratus sur le plateau jusque vers 1000 mètres, au-dessus et ailleurs du soleil, avant l'arrivée de nuages à partir de l'ouest. Vendredi, n'est des nuages et des pluies avec une limite de la neige qui va remonter vers 1200 mètres. Elle restera toutefois à basse altitude dans les vallées alpines.